L'exigence que nous avons aujourd'hui, nous avons tout cédé, le peuple sénégalais, quand je dis nous c'est le peuple sénégalais, a tout renoncé, carrément renoncé suite à l'appel des religieux et suite également à l'appel du président Osman Sonko à qui les autorités religieuses ont demandé de lancer un appel pour que le calme revienne au Sénégal, il l'a fait, et vous avez vu que le calme est revenu de façon nette, par contre les engagements pris par le président de la République, Macky Sall, ne sont nullement respectés, c'est le constat que nous avons, nous avons attiré la sonnette de l'alarme, nous avons attiré l'attention, c'est encore une fois l'occasion qu'il nous est donnée de dire, comme on le dit à Olof, le plus doux, le plus doux, le plus doux, le plus doux. Alors nous plaidons pour la paix, nous plaidons pour la concorde, nous plaidons pour l'apaisement, cela doit passer par la libération immédiate de tous ceux qui sont encore arbitrairement détenus. Et nous dénonçons en tout cas ce que nous appelons en tout cas du deux poids deux mesures, parce qu'il y a une jurisprudence. Nous avons vu que nos frères patriotes de Bignona, quand ils ont été auditionnés par le juge ici, c'est le même avocat qui a introduit une demande de libération provisoire, et c'est le même procureur qui l'a accepté et a libéré nos frères de Bignona. Aujourd'hui, pour les mêmes faits, et ils ont été arrêtés dans les mêmes conditions, notre avocat dépose, après l'audition du juge, l'avocat dépose une demande de liberté provisoire, le même procureur refuse d'accepter, en tout cas de rejeter à la limite même, parce qu'il a dit même que la demande de liberté provisoire dans ce cas-là n'est pas recevable. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que la date de l'audience soit rapidement fixée et que nos camarades soient, nos frères patriotes soient libérés. En tout cas, sinon, nous promettons que Pastef Ziegenchor va encore redescendre dans la rue. Mairie Journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada